Salut Stony ! Salut Max ! Alors aujourd'hui on se retrouve pour le test d'une enceinte Bluetooth. Oui, ce n'est pas le genre de produit qu'on teste habituellement mais il y a une très forte demande sur ce genre de produit donc on va commencer à le faire. Alors aujourd'hui on va tester un produit qui vient de Chine, c'est le fameux Xiaomi Bluetooth Speaker Cube ou Square. C'est une appellation un peu basique. Ils ont la cote en ce moment leurs produits. On peut dire ça parce que franchement ils font de très très bons produits. Je peux vous le dire parce que j'en ai testé pas mal et on n'a jamais été, on a rarement en tout cas été déçu par ce type de marque. Alors on va regarder rapidement ce que nous propose cet emballage. Très simpliste. Oui alors là j'ai jamais vu plus basique. Donc déjà regardez. Le minimum. Au dos ce qu'on a, on a quelques indications au niveau technique. C'est du chinois donc ça vous apprend pas grand chose. C'est du chinois voilà on ne comprend rien. Devant on n'a rien spécial. Alors on est parti on regarde. Voilà le produit sort tout seul. Ah on a une belle esthétique. Regardez. Alors là j'ai rarement vu un produit aussi bien fini. Alors c'est du méta, de l'aluminium enfin bref on a vraiment... C'est une belle enceinte. d'ailleurs qui rappelle un peu Macintosh. Oui un peu les produits Apple Servais. iMac. Vous mettez ça en dessous d'un iMac. Un petit peu argenté, blanc... Je vais vous laisser filer un petit peu voir ce que ça donne. J'aime beaucoup en tout cas. Très jolie. Vraiment hein. Elle est à la fois je dirais légère en même temps imposante. C'est à dire quand vous la posez sur le bureau elle a vraiment... On la remarque parce qu'elle est jolie. Mais essaie de se faire discrète parce que cette couleur d'une espèce de blanc nacré, c'est génial. Franchement vous mettez ça sur le bureau c'est superbe. Même sa taille... Tout. Parce qu'en fait c'est une... On devait dire c'est des rares haut-parleurs. Allez c'est la taille d'une main. Oui. C'est très portable. Et elle est fine aussi. En plus elle est fine c'est à dire que vous pouvez vraiment la mettre dans l'approche arrière de votre... Même au niveau du poids c'est assez léger. Oui elle fait 227 grammes. Tu penses qu'il est ridicule pour une enceinte... Voilà. Alors bien sûr. On va voir. Juste pour vous montrer l'intérieur de l'emballage. De cet emballage. Alors qu'est-ce qui est fourni avec ? Ben finalement regardez. Ah d'accord. Rien du tout. C'est le nerf. À part une petite notice. Mais c'est même pas une notice je crois. Regardez. Y'a même pas un câble de recharge. Y'a rien. Donc Xiaomi... Pas bien. Ah là là. Pas bien. Rien du tout quand même. Bon. Je vais vous expliquer dans quelques secondes pourquoi y'a rien. Donc y'a rien. OK. Donc pas de câble. Rien du tout. C'est juste une enceinte Bluetooth qui tourne en Bluetooth 4.0. Donc elle supporte le Bluetooth le dernier. 4.0. EDR bien sûr aussi. Qu'est-ce qu'elle propose ? Alors au niveau de puissance c'est du 2,5W par 2. Donc x 2. Donc c'est du stéréo. 2 x 5. Pardon. 2 x 1,5. Ce qui fait du 5. Après bon. Connectivité classique. Connexion au niveau. C'est de l'USB. Voilà. Vous branchez ça sur votre ordinateur. Ou sur votre tablette. Ou même sur votre smartphone. Et vous avez normalement une bonne qualité de son. On va le tester immédiatement. Vous allez voir. D'accord. Y'a pas 50 boutons non plus. Non. Voilà. Très important à dire. Juste parce qu'on a un produit minimaliste. Et bien y'a pas 100 000 boutons. Il y en a qu'un seul. C'est un bouton d'allumage. Juste le bouton d'allumage et de charge. Pour la recharger. Et un petit voyant qui indique qu'il clignote. Oui parce que dès qu'il est connecté. Oui. Quand vous l'allumez vous restez appuyé quelques secondes. Le temps que ça allume. Une fois que ça allume. Vous allez sur votre tablette, smartphone. Et vous activez le Bluetooth. C'est tout. Rien d'autre. On fait un petit test là sonore. Oui. Ça y est. Moi j'ai sélectionné sur mon iMac l'enceinte Xiaomi. Alors c'est parti. Je vais la poser. Et je vais lancer iTunes pour vous montrer ce que ça donne. Parce que la plupart des gens en font des tests. Ils font des tests sur YouTube. Mais malheureusement ils ne font pas le rendu sonore. Alors c'est un petit peu embêtant. Alors attendez. Je lance mon iTunes. Si j'y arrive. De la main gauche c'est pas évident. Voilà. C'est parti. 2 secondes. C'est une bonne qualité sonore. Ouais. On a quelque chose de plus récent quand même. Pour ne pas vous endormir. On peut mettre d'autres musiques. Vous pouvez mettre des musiques Plus dense. On va voir ça de suite. Oui c'est vraiment pas mal. Pas mal du tout. Rapidement. Si vous avez bien remarqué. Je ne sais pas si on peut bien l'entendre sur une vidéo. Mais nous en tout cas ici à la rédaction. Je peux vous dire qu'on est surpris. Parce que ni les graves ni les aigus ne saturent. Donc il n'y a pas une saturation du son. C'est vrai. Puis voilà. Une petite enceinte comme ça on est surpris. En fait j'ai augmenté exprès volontairement le son. Pour que vous voyez ça ne crache pas. Donc là vous ne serez pas déçu. On peut vraiment parler d'une enceinte portable. Voilà. Parce qu'on peut vraiment la prendre. Ouais. La portabilité est au rendez-vous. Par contre au niveau de la... Puisqu'on parle de portabilité. Vous pouvez écouter donc le son à peu près à une portée. Il a une portée de 10 mètres. C'est du Bluetooth. Ce qui est pas mal. Donc ça suffit je pense que si vous êtes 10 mètres. Vous pouvez vous permettre. Donc le rapport qualité-prix. Alors là on va passer sur le prix. Donc ça c'est Everbuying. Le site chinois qui propose ce type de produit. A un prix imbattable. Ce prix il est référencé chez le constructeur Xiaomi. Sur son site à 48 euros. Et aujourd'hui Everbuying le propose à 18 euros. C'est ridicule. Là vous avez bien entendu, c'est même pas la peine de le comparer avec aucun autre produit dans cette zone de prix. C'est-à-dire que théoriquement d'autres produits similaires, il faudra payer 50 euros. Au moins. Minimment. Voire plus. D'ailleurs on pourra à l'occasion le faire un petit test avec le Samsung. Parce qu'on a un Samsung qu'on a reçu aussi. Oui à l'occasion on testera. C'est le mini-level de Samsung. Qui est très beau. Et on fera un petit comparatif. Voilà. Mais sachez que déjà par avance. Je pense que franchement le comparatif sera assez impressionnant. Parce que cette petite enceinte qui semble ridicule. Vous allez voir qu'elle fait vraiment des merveilles. Donc bonne surprise au final. Très bonne surprise. En tout cas rapport à l'écoutrement. Vous avez permis à ne plus y aller. En tout cas chez Everbuying à 10 euros. Parce qu'ailleurs vous allez la payer entre 30 et 50 euros. En conclusion, belle finition. Légère. Légère. C'est sûr. Des très bons matériaux. On a dit c'est de l'aluminium. La puissance est bonne. L'autonomie. L'autonomie. Le constructeur annonce 10 heures. Pour une seule charge. C'est très bien. Je pense. C'est-à-dire que vous pouvez le matin la prendre avec vous. Et le soir. C'est tout. Vous rentrez le soir. Vous la rechargez. Comme un smartphone. Peut-être même mieux qu'un smartphone. Bien entendu on ne va pas la comparer avec des enceintes haut de gamme. Non. Mais par rapport à des enceintes au moyen de gamme. Oui. Moi j'en ai testé pas mal des petites. Elle n'a pas à rougir. Pas du tout. Pas du tout. Xiaomi bravo. Marque un point pour la qualité sonore. Voilà. Et le prix qui est excellent. Parce que c'est Everbuying qui le propose à ce prix-là. 18 euros. Vous avez bien entendu. Donc vous trouverez tous les liens sur le test complet qu'on va mettre sur Maxi Gadget. Donc je vous invite à regarder. Et puis voilà. Et laisser des commentaires. Et nous dire un peu ce que vous en pensez. Voilà. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Abonnez-vous à la chaîne. Et puis à très bientôt. Merci à tous. Ciao. Ciao, ciao. Ciao.